La mer s'est calmée et Scott, le capitaine sur l'île du Prince-Édouard, m'a rappelé pour me dire qu'il m'attend demain pour partir en mer. J'ai fait plus de 1200 kilomètres le long de la côte est américaine et canadienne. Et c'est cool de voir que tout le monde est vraiment engagé dans la recherche et dans la protection des poissons sur ce littoral. J'arrive enfin à North Lake. C'est le spot à énorme ton en Amérique du Nord. Ici, c'est clair que l'activité principale, c'est la pêche. A mon avis, je suis au bon endroit. C'est parti pour aller prendre le géant de la famille des thons. Et aujourd'hui, je le sens bien. Je veux vraiment aider les scientifiques dans leur démarche de protection de ces prédateurs géants, en comprenant plus leur migration. Si je pouvais mettre une balise satellite sur un poisson capable de nager d'un continent à l'autre, au moins, on pourrait en apprendre plus sur le thon rouge. Et du coup, ça aiderait davantage à instaurer des quotas de pêche internationaux. Le voici, le fameux tag satellite que je dois placer sur un thon. La dernière technologie, je peux vous dire. La manière dont ça fonctionne, en fait, c'est qu'après quelques mois placé sur le thon, il va séparer de l'animal. Et il va venir flotter, en fait, à la surface parce que cette partie-là flotte. Et là, il peut commencer à parler au satellite. Il peut commencer à transmettre des informations au satellite. Et à ce moment-là, les scientifiques vont pouvoir les recueillir et les analyser. Mais d'abord, il faut prendre un thon. Et pour prendre un thon, la première chose à faire, c'est de sortir des appâts. Du vrai travail d'équipe ici. Moi, je suis en train de prendre les appâts à l'arrière du bateau. Les gars sont sur les cannes. Un mackerel, la même famille que le thon, en fait. Un scombridé. Étonnamment, lui, ça doit être le plus petit de la famille, je pense. Vous, vous êtes trop petit. Par contre, allez dire à votre cousin le thon géant. J'aimerais bien le rencontrer. Il y a vraiment du mackerel dans le coin. Et là où il y a de la nourriture, les prédateurs sont jamais loin derrière. En plus, Jimmy met à l'eau quelques morceaux de hareng. En plus d'être bien visible, il se sente super fort. Et c'est exactement ce qu'on veut pour attirer les thons. On a un sonar pour détecter ce qui se passe sous l'eau. Et en général, une grosse marque rouge à l'écran, ça veut dire un gros poisson. Et c'est incroyable de se dire qu'en ce moment même, il y a des monstres qui sont en train de nager juste sous le bateau, à 10-15 mètres de profondeur. Des vrais géants. Donc là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de mettre un cerf-volant. Et l'idée du cerf-volant, c'est que la ligne de pêche est clippée à celle du cerf-volant. Ce qui fait que ça fait comme ça. Et juste en dessous du cerf-volant, donc, il y a l'appât. Ça le permet de... Juste à la verticale en dessous du cerf-volant, il y a l'appât, en fait. Ça permet aux prédateurs, en fait, quand ils se baladent, de voir l'appât vers la surface et de monter à fond dessus et de l'attaquer. On a sorti toutes nos cannes, mais il faut continuer à donner de la vie aux appâts. Le bateau est plutôt bruyant. Alors on active les clickers des moulinets pour que Scott puisse savoir ce qui se passe à l'arrière du bateau. D'un coup, il y a une autre canne qui plie. On a un deuxième départ. On a deux poissons d'un coup. Scott contacte un bateau à proximité pour demander de l'aide. Il récupère vite le cerf-volant, mais c'est pas fini. On a un problème. Les lignes sont croisées. On risque de perdre les deux poissons. Scott réussit à démêler les lignes. Faut maintenant passer une des cannes à l'autre bateau. Mais faut vite que je la détache. On va passer la canne à un autre bateau. On ne peut pas prendre les deux en un coup. Bonne chance, man! Chance qu'il y a un autre bateau parce qu'il faut prendre l'autre canne. Parce que c'est impossible de ramener deux énormes tons comme ça d'un coup. Double strike. Ça n'a pas passé à moi pendant dix ans. Non. Way to go, old dog. Don't be easy on, Judy. Good to hell. We got it. We got it. We got it. We got it. Oui, je peux vous dire que c'est un bon coach. Jimmy prépare le tag satellite pendant que je continue à combattre le monstre. C'est comme si je ramenais un camion. On utilise des lignes qui changent de couleur tous les 50 mètres. Ça permet de savoir à peu près à quelle distance elle tombe. Et maintenant, j'en suis au bas de ligne. Je suis donc pas très loin. Je suis presque au bout du bas de ligne. Cette fois-ci, je suis vraiment près du tout. Mes amis, je pense que je me rapproche de la fin de ma mission. Mais là, je pense que j'ai vraiment parlé trop vite. De ton repart à fond. Je suis désolée. Ça me fait plaisir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a tellement de pression sur la ligne que je ne peux même pas la ramener au moulinet. Il faut que je la ramène à la main et que je la ramène dans le moulinet comme ça. Les gars insistent pour que j'utilise la chaise de combat. Normalement, j'aime vraiment pas être assis. Mais vu la taille de la bête, avec le harnais sur la chaise, ça va m'aider à combattre le poisson. Il a ouvert l'hameçon. Cet hameçon-là, normalement, il est beaucoup plus incurvé. Il l'a ouvert et en plus, il a tordu la pointe de l'hameçon. C'est pour ça qu'il s'est décroché. Scott contacte l'autre bateau pour savoir ce qui se passe avec le poisson qui est au bout de l'autre canne. Oh, my gosh. Don't tell me that. I don't want to hear that, man. You're a good coach, man. You're a really good coach. Thanks, man. I got to say, you know... Yeah! Crank on the fish! Keep cranking! Keep cranking! Keep cranking! What you got to do, man? Keep that line so it's always... I love it, man. That's what you got to do, exactly. Keep going. I hope you're going to get to do that again. We're gone. Yeah. I like your positive attitude. We will have a tuna beside this boat. We will. We will. All right.